et bien salut à toutes et à toutes c'est akintaro j'espère que vous portez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors ça va être une vidéo très à l'ancienne puisque qu'est ce que je vais vous faire je vais vous faire une vidéo je vais féliciter surtout un pote youtuber qui est juste grave 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 cool grave énorme ça fait un bail qu'on se parle d'ailleurs ça fait très très longtemps et il a fait une sorte de reconversion professionnelle vis-à-vis du tube où maintenant il est passé il est devenu il est devenu plutôt qu'il fait plutôt des vidéos critiques eh ben j'ai envie de dire un énorme bravo et félicitations à play culture yohann qui vient d'atteindre en fait les 500 abonnés alors pourquoi je fais une vidéo comme ça pourquoi je fais une vidéo de remercie de félicitations pas de remerciement plutôt de félicitations c'est pas moi qui est qui a eu les fameux 500 abonnés alors c'est une chose qui se perd sur le youtube de maintenant c'est à dire qu'à une époque quand quelqu'un a gagné un palier de nombre d'abonnés on en faisait une vidéo de remerciement enfin de non pas de remerciement mais je suis con voilà la fatigue les gars la fatigue une vidéo de félicitations où on féliciter la personne en disant bah c'est super t'as fait félicitations à toi on sera toujours là pour soutenir et tout le reste des choses qui se perdent un peu sur un youtube ou maintenant les gens sont très égoïstes pensent qu'à leur pomme et puis voilà c'est un temps qu'on leur fait pas pour eux ben ils en auraient à foutre quoi mais j'avais envie de faire ce genre de vidéo pourquoi parce qu'en fait à la pléiculture on est on est on est on est pote depuis très 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 longtemps pour vous dire j'ai connu avec sa chaîne skydys tv et c'est pas pour rien que je fais une vidéo sur ff 13 j'ai une vidéo sur ff 13 parce que c'est un des la série des fantasy 13 c'est avec cette série là que je l'ai connu il vous a fait à l'époque sur skydys tv 3 putain d' lp juste énorme alors peut-être que les premiers épisodes de ff 13 qui le filmé avec un dazzle parce que ça date de l'ancienne époque un jeu vide bon la qualité était un peu moindre mais mais quelle passion vraiment mais quelle passion il arrivait à animer le truc quoi il a arrêté les let's play il ya je sais pas combien de temps il s'est lancé dans les vidéos critique je crois qu'il ya trois quatre ans une connerie du genre je sais plus il a arrêté les let's play en se lançant dans les vidéos critiques avec plé culture alors il fait de tout en fait il fait autant du jeu vidéo que de critique de films et de critique de musique aussi parce que c'est un grand fan de musique et aussi d'abord des thèmes par exemple comme les femmes dans les jeux vidéo tout ça où il aborde vraiment bien la chose et je tiens à vous dire c'est là où je viens je suis con moi pas par là et je tiens juste à vous dire une chose mais il le fait vraiment vraiment bien quoi franchement yoann de son vrai prénom il gère quoi franchement il gère il gère la fougère et c'est un truc vraiment impressionnant quoi est ce qu'on peut passer cinématique parce que voilà vous allez voir la cinématique c'est pas grave il gère vraiment vraiment super bien alors au fur et à mesure et j'arrête pas de lui dire que ce soit autant dans les commentaires autant sur twitter au fur et à mesure mais il s'améliore mais c'est un truc de malade quoi il s'améliore autant dans le montage autant dans la dans l'écriture de ses critiques en y donnant sa façons sa façon de penser c'est juste impressionnant je tire vraiment mon chapeau et surtout de se reconvertir comme ça parce que au départ yoann play culture il avait une chaîne qui s'appelait ce qu'ils disent tv c'était un let's player c'est un let's player comme moi comme n'importe quel autre qui faisait du let's play et le let's play c'est simple en fait voilà vous posez devant un jeu vous discutez vous parlez puis c'est terminé quoi donner faire des critiques et des vidéos critiques c'est largement plus compliqué c'est comme en fait les les testeurs de jeux vidéo en fait c'est la même chose c'est c'est pas simple à faire en fait ça demande un devoir d'écriture ça demande un devoir de d'analyse qui est assez particulier c'est pour ça que c'est peut-être un truc que je ne pourrais jamais j'arriverai pas à faire moi personnellement et lui il le fait mais vraiment super en sachant que alors à l'époque on s'est rencontré on s'est rencontré grâce à un ami en commun qu'on avait qui est Falken qui vient de va-t-on qui nous disait bah de toute façon tous les deux vous êtes aussi puppet un que l'autre et non vous l'auriez fait pour vous entendre et c'est vrai ça fait c'était en 2013 si je ne me trompe pas je crois que c'est ça c'est en 2013 qu'on s'est rencontré et depuis bah on s'entend toujours aussi bien alors il ya sûr avec les vies qu'on a chacun de notre côté bon on est moins comment dire ça on est moins en contact si vous voyez ce que je veux dire parce que lui il a sa vie à côté moi j'ai la mienne ce qui est tout à fait normal mais voilà chacun se soutient moi je sais qu'à chaque fois qu'il sort une vidéo je vais la voir je commente je partage lui la dernière fois il a fait un petit partage par rapport à mes vidéos que j'avais fait sur zeldax ocarina of time ou links weakening ça a vraiment fait chaud au coeur et c'est ça qui se perd aussi j'ai envie de dire avec ce youtube là c'est ce que ce côté à ce côté en trade mais voilà c'est quelqu'un avec qui est très 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 sympathique qui est vraiment d'une gentillesse à toute épreuve un véritable passionné qui fait vraiment des vidéos par pure passion et si j'ai envie de vous dire déjà de l'un c'est abonnez vous à sa chaîne déjà de un abonnez vous à sa chaîne commenter ses vidéos et voilà suivez ce mec qui est juste incroyable quoi qui est vraiment 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 incroyable alors après qu'est ce que je peux dire je vais parler directement à la personne en face bah yoann a déjà de 1 je suis vraiment très très content de t'avoir rencontré franchement c'est juste génial comme je dis franchement tu as ta reconversion sur youtube elle est juste et génial quoi je veux dire voilà tu que dire plus tu fais vraiment de très très bonnes vidéos critiques quoi je veux dire moi je passe vraiment plaisir à regarder tes vidéos il faut vraiment vraiment que tu continues comme ça alors ces vidéos remerciement enfin remercions moi je sais quoi j'ai remerciement putain je suis con non de félicitations pour les 500 abonnés de play culture enfin elle est très basique mais je pense que bah tout est dit quoi c'est allez vous abonner à sa chaîne aller regarder ses vidéos il juste exceptionnel et yoann à play culture ben toi mais continue continue ce que tu fais franchement tu tu gères la fougère c'est c'est un truc juste énorme il faut vraiment que tu continues comme ça et et puis moi de toute façon tu sais très bien que je te soutenirais quoi qu'il arrive bon je vais pas faire une très très longue vidéo je vais essayer de lui plaudre ça le plus rapidement possible comme je vous dis voilà félicitations à yoann pour ses 500 abonnés continue comme ça j'espère vraiment que ben j'espère vraiment pour lui que ça continuera qu'il continuera que les gens continueront à venir voir s'achète c'est vraiment quelqu'un à suivre je vous dis tout de suite c'est vraiment quelqu'un à suivre et à aller voir franchement n'hésitez pas vraiment n'hésitez pas foncez et dans ma sub box sous cette vidéo là vous aurez le lien de s'achète youtube et puis voilà vraiment bravo pour tes 500 abonnés félicitations à toi t'as encore du chemin à parcourir mais je pense que tu y arrivera tu y arrivera sans problème voilà ben écoutez c'était kintaro pour cette petite vidéo félicitations à yoann et à plé culture pour ses 500 abonnés mais je suis sûr qu'il continuera encore à à nous ravir de ces vidéos en tout cas ben j'espère que ça lui ça lui plaira prenez soin de vous et ciao bye bye tout le monde